Classcraft Classcraft est un jeu créé par un professeur québécois dans lequel chaque élève incarne un personnage. L'enseignant pourra attribuer au personnage des points de victoire ou lui retirer des points de vie. Et en fonction des points de victoire reçus, les personnages peuvent choisir d'apprendre différents pouvoirs. Par exemple, écouter de la musique pendant un exercice individuel. Les élèves forment des équipes de 3 ou 4 qui pourront s'entraider. Je n'ai testé que les éléments de la version gratuite, c'est-à-dire ce mécanisme de points de victoire et de points de vie. Les quêtes sont disponibles dans la version gratuite depuis 2019, mais je n'en parlerai pas ici, et c'est probable qu'elles apportent une autre dimension au jeu. La progression des personnages agit comme un feedback qui signale à l'élève ses progrès. Classcraft utilise deux échelles de points qui permettent de distinguer clairement les comportements valorisés par les points de victoire de ceux qui sont sanctionnés par la perte de points de vie. Et ça clarifie beaucoup le retour pour les élèves qui sont habitués parfois à gâcher ce qu'ils construisent. Classcraft est un bon outil pour accompagner le travail en groupe dont les effets bénéfiques sont nombreux, par exemple la socialisation, la confrontation, l'aide par les pères, etc. Et surtout, les retours des élèves sont très majoritairement positifs. Je vous propose d'entendre quelques réflexions d'élèves à la fin de cette vidéo. Et si on en croit donc leurs témoignages, Classcraft, c'est motivant. On reproche beaucoup à Classcraft d'induire une motivation extérieure qui court-circuiterait le système de récompense intrinsèque. C'est un mauvais argument à mon avis. Si les élèves n'ont pas envie d'aller à l'école, on doit passer par une motivation extérieure. Et si ce n'est pas les récompenses de Classcraft, ce sera la peur de se faire punir. Alors bien sûr, dans l'idéal, il faut chercher à relancer un système de motivation interne, permettre à l'élève de comprendre que, même si la récompense n'est pas immédiate, il gagne à se former et à réfléchir à des problèmes difficiles, et qu'il profitera plus tard d'avoir reçu une éducation riche et joyeuse. Mais il faudrait n'avoir jamais enseigné dans une classe difficile pour croire qu'on y arrive toujours. Le plaisir que les élèves auront à venir en classe favorisera leurs apprentissages. Et je cite ici Stanislas Dehaene, « Faisons de chaque jour d'école un plaisir. » Par ailleurs, Classcraft motive sur le fonctionnement, mais pas sur le contenu. Il y a raison qu'il y a un travail à faire pour motiver de l'intérieur les élèves à propos de la branche qu'on enseigne. Et finalement, oui, les élèves sont plus motivés à jouer à Classcraft, ce qui a l'avantage de rendre la gestion de classe plus amusante pour les élèves et pour nous. Ça nous aide à rendre les élèves attentifs à ce qu'on leur propose, mais qu'on ne s'y trompe pas. Ça ne suffit pas à motiver les élèves sur le contenu. Il n'y a pas de transfert automatique de « être motivé à venir en classe parce que l'ambiance est sympa », à « être motivé et investi pour faire les activités demandées ». On est vraiment dans l'univers et le fonctionnement du jeu de rôle qui se joue sur du long terme. Contrairement aux jeux de société, il n'y a pas de condition de victoire clairement spécifiée, même si dans Classcraft, il y a un rang maximal, 18, et qu'on peut donner pour objectif aux élèves de l'atteindre. C'est un jeu qui porte vraiment sur la gestion de classe, même si on peut faire des liens avec le contenu, par exemple poser une question difficile et distribuer des points de victoire en fonction de la pertinence des réponses. Il n'y a plus de compétition, puisque la plupart des pouvoirs sont coopératifs et que toute l'équipe peut en bénéficier. L'inconvénient principal dans mon expérience, ça a été le temps que ça prend en classe. C'est pas énorme, hein, moins de 5 minutes par cours, mais ça reste un inconvénient majeur. Un autre inconvénient, c'est que Classcraft est une société privée. On ne demande pas d'adresse e-mail aux élèves. Et en théorie, tout peut être fait depuis l'ordinateur de l'enseignant avec des pseudonymes des élèves. Mais en pratique, on gagne du temps, le fameux temps, en demandant aux élèves de suivre l'avancement de leur personnage et de choisir leur pouvoir à la maison. Ce qui ouvre la porte à la traçabilité, puisqu'un lien pourrait être établi entre l'élève et son profil Classcraft. Par ailleurs, on n'a pas de garantie que le produit conserve une version gratuite, même si la stratégie commerciale ne paraît pas agressive, a priori. Je n'ai pas trouvé de résultats statistiques. Pour l'instant, surtout des retours qualitatifs, plutôt positifs de la part des enseignants, et les retours publiés des élèves sont toujours positifs. Classcraft est à mon avis un bon outil de gestion de classe. Pas parfait, ça se saurait. Son principal défaut concerne la récompense extrinsèque, mais ce n'est à mon avis pas rédhibitoire. Alors, si vous êtes intéressé, lancez-vous. L'application est intuitive et parfaitement stable. Vous ne prenez pas de risque technique, ce qui est déjà très appréciable. Il est probable que vos paramètres de départ ne soient pas optimaux. Les pouvoirs, les événements, les sentences devraient être adaptés au mieux à la classe au fur et à mesure. Alors, n'hésitez pas à ajuster ces règles en début d'année, en collaboration avec les élèves. Par exemple, j'ai offert des points d'expérience pour les suggestions sur le paramétrage du jeu pendant le premier mois où on a joué à Classcraft. Notez aussi que, comme tout outil de gestion de classe, Classcraft demande une certaine rigueur dans l'organisation. C'était une difficulté pour moi. Je vous conseille aussi d'avoir un pouvoir séduisant, rapidement accessible, que les élèves utiliseront volontiers et qui permettra d'en créer Classcraft. Enfin, n'oubliez pas, Classcraft peut vous aider à avoir des élèves motivés par la gestion de la classe. C'est évidemment une condition nécessaire à un enseignement réussi. Mais il reste à transformer l'essai. Il faut réussir à impliquer les élèves dans les activités pédagogiques. Je ne vais pas utiliser automatiquement Classcraft à cause du facteur temps. Je vois Classcraft comme un outil à utiliser s'il me semble adapté pour une classe donnée. Je vais donc me donner le temps de l'observation en début d'année. Vous allez entendre les commentaires de 8 élèves. J'ai essayé d'être fidèle à leur sentiment général en respectant les proportions. 7 élèves sur 8 ont aimé Classcraft. A noter d'ailleurs que j'ai été surprise de cette proportion. J'avais l'impression en cours d'année qu'elle était plus faible. J'ai trouvé Classcraft intéressant. Ça permettait de rendre le cours un peu plus ludique. Très intéressant d'un point de vue pédagogique. Par contre, les événements étaient un peu trop enfantins. Mais sinon, top ! C'était 100+. Ça nous permet de nous concentrer dès le début de l'année. Juste les événements, c'était un petit peu dérangeant pour le cours. Que ça permettait d'enjolivier le cours de maths. Enjolivier, c'est pas le bon. Égayé, ouais. Je trouvais que certaines des tâches ou missions étaient un peu enfantines aussi. Le petit pouvoir comme ça, c'était assez pratique pour certaines épreuves. Donc ça, c'était cool. Je ne les ai pas trop utilisés parce que sur le moment, on n'y pense pas. J'ai une épreuve à faire. Ah non, j'ai des pouvoirs. Moi, j'ai trouvé que les pouvoirs, ils étaient intéressants, surtout pour les épreuves en tout cas. Ça m'a bien sauvé la vie.